Hello, , vous avez appelé... vous avez appelé... de dire. Bien bien. Pour moi, je vous salue. Je vous remercie. Je t'aide. Je m'apprécie de dire ici. Je vous déroule. Je me remercie, je vous déroule. OK. J'ai aussi mis les quels. comment nous appuyer on a matcha sur les tours ça quoi donc je suis fatigué salut et me dérangement ah bah ça le n'a pas d'accord mais pourquoi tu parles comme ça fin j'y suis là et il faut apprendre la langue maternelle je sais c'est bien que je parle ma langue maternelle non oui c'est bien mais le français c'est plus facile à comprendre tu peux aussi apprendre la langue maternelle africaine c'est plus facile à comprendre il suffit juste d'apprendre quelques mots par jour et c'est bon et mais quelques mois par jour ça s'oublie vite non 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 et puis tu sais nos langues maternelle africaine il faut que nous les valorisons et ont de la valeur et font partie de notre identité faut que nous soyons fiers d'elle quand tu vas quand tu parles avec grand mais comment tu fais bah on essaye de communiquer le plus possible en faisant des gestes et en parlant comme on peut oui mais tu ferais mieux d'apprendre la langue maternelle pour parler avec elle oui mais pourquoi elle apprend pas le français elle pourquoi c'est elle d'apprendre le français pour parler avec toi et pas à toi d'apprendre la langue maternelle pour parler avec elle oui bon parce que c'est plus difficile t'inquiète pas on va apprendre tous les jours c'est bien de parler aussi en toute intimité avec nos proches ceux qui nous sont chers avec nos langues maternelles donc c'est pour ça que par exemple je vais t'apprendre aujourd'hui les les termes en famille le vocabulaire de la famille tu veux dire exactement c'est bien que pour que pour mettre ça aux pouces d'or ce thank you on commence ok puis juste fait fait puis ajouter le Ma mère ? Oh tiens, je sais comment on prononce. Ma-o-yama. 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 Mon frère. Fe-za-yima. Fe-za-yima. Généralement, on ne fait pas la distinction souvent entre frère et soeur. Généralement, on dit toujours peu Fe-za, Fe-za. Mais si on veut préciser, on peut dire Fe-za-yima. Ok. Mon grand frère. Si-on-mi-a-yima. Si-on-mi-a-yima. Ma soeur. Fe-za-yima. Joui. Fe-za-yima. Joui. Ma petite soeur. Je-on-mi-a-yima. Joui. Je-on-mi-a-yima. Joui. Le grand-père. Ba-ya-yima. Je-on-mi-a-yima. Ba-ya-yima. Ba-ya-yima. Mon grand-père. La grand-mère Ma grand-mère Ma zayin Ma zayin La famille Ton Dieu Un garçon Un garçon Une fille Un homme Ta m'anga Ta m'anga Une femme Ta m'angui Ta m'angui Ta m'angui Salut moi Ciao Soin Ciao Soin Merci de nous avoir écouté et d'avoir suivi ce cours avec nous. Mais on va s'arrêter ici. Poursuivons. Abonnez-vous. Partagez. Commentez. N'hésitez pas à partager vos rectifications si jamais vous avez d'autres manières de dire un mot. Ou enfin comme par exemple le deux fois il y avait deux propositions pour un seul mot. Donc vraiment n'hésitez pas ça nous fera vraiment plaisir. Et ça enrichira davantage notre cours et nos langues maternelles africaines. Et vraiment n'hésitez pas ça nous fera vraiment plaisir et ça n'apportera que du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pei lapso le pafeza. Ton dia pei lapso le. Pei men jit soo la m'boyor ment. Pei men jit soo la m'bi pankho ma bi penghez. Pei men jit soo la m'chue yonan bo. Peu lan ko ni nan son. Oolo tamo opilo. Oolo pe jit soo la m'boyor ment. Ghe poktok sa. Oolo. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu.